C'est un enjeu majeur pour l'égalité femmes-hommes, l'articulation des temps de vie et puis également la réduction du temps de travail d'une façon générale. Parce qu'aujourd'hui, cette problématique de temps de travail, étant donné que c'est toujours les femmes qui font 80% des tâches ménagères, je rappelle, donc cette question du temps de travail, c'est ce qui maintient dans la précarité les femmes ouvrières employées, avec le travail du dimanche, le travail à temps partiel et très partiel, le travail de nuit par exemple. Et c'est ce qui, de l'autre côté, empêche la féminisation de l'encadrement, empêche la prise de responsabilité des femmes, parce que le temps de travail des femmes cadres, et surtout des cadres d'ailleurs, est beaucoup trop élevé. Aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est la norme du présentéisme dans l'entreprise. En moyenne, un cadre travaille 44h30 par semaine, 46h30 pour celles et ceux qui sont au forfait jour. On voit bien que quand, dans le même temps, on veut pouvoir avoir une vie familiale et une vie personnelle, c'est juste impossible. Et donc nous, notre priorité, c'est de faire en sorte de garantir le droit au travail des femmes. On a vu dans le temps, et ça existe aujourd'hui encore dans le débat public, un certain nombre d'organisations ou personnes qui veulent renvoyer les femmes à la maison et dire, oui, les femmes peuvent accéder au marché du travail, mais pour leur permettre de continuer à s'occuper des enfants, puisque ce serait leur responsabilité naturelle, on va mettre en place le temps partiel. Nous, ce n'est pas du tout notre vision des choses. On considère que c'est aux hommes comme aux femmes de s'occuper des tâches ménagères. Et donc, les femmes, ce qu'il faut préserver d'abord, c'est leur droit au travail et leur droit à l'accès au travail qui est aujourd'hui remis en cause par la flexibilité qui progresse avec de plus en plus de travail du dimanche et cette augmentation du travail du dimanche, elle touche d'abord les femmes. L'augmentation du travail de nuit, elle touche d'abord les femmes, avec des conséquences très concrètes sur la vie familiale, mais aussi sur la santé, puisque le travail de nuit augmente de près d'un quart le risque de cancer du sein, par exemple, pour les femmes. Qu'est-ce qu'il y a de nombreuses batailles qu'on mène sur cette question-là ? Il y a de nombreuses batailles qu'on mène sur cette question-là. D'abord, la bataille contre le travail du dimanche, le travail de nuit. Ensuite, c'est la négociation qualité de vie au travail, égalité professionnelle, qui normalement doit traiter de la question de l'articulation des temps, qui reste beaucoup trop formelle et sans contenu, parce qu'il n'y a pas d'obligation de conclure les négociations et d'ailleurs pas d'obligation de négocier sur cette question de l'articulation des temps. Donc on pense qu'il faut qu'il y ait une obligation. Et donc nous avons des sessions de formation des négociateurs et négociatrices syndicaux. Nous avons un certain nombre de guides, un projet qui est en cours d'ailleurs pour amplifier considérablement notre formation et notre intervention sur cette question-là, pour faire en sorte que ces accords ne soient pas des accords strictement formels, mais qui permettent vraiment de gagner de nouveaux droits dans un certain nombre de secteurs. On a des campagnes qui sont menées sur la question des aidants familiaux, par exemple, où la semaine prochaine on va lancer pour les femmes cadres, la CGT des cadres va lancer une grande campagne sur être mère ou faire carrière, je ne veux plus choisir, qu'on va lancer dès la semaine prochaine. Alors ça dépend pour qui ? Pour les salariés, la question de l'articulation des temps, c'est toujours une priorité, c'est ce qui ressort en numéro 1 dans les sondages. Par contre, le problème, c'est qu'en face de nous, le patronat, bien souvent, sa seule priorité, c'est la compétitivité-coût et ce qu'eux appellent le coût du travail. Et donc, ils refusent de négocier sur la question du temps de travail et de l'articulation des temps. Pour nous, c'est une bataille prioritaire. On porte un certain nombre de propositions très concrètes au niveau de l'entreprise, au niveau de la loi et au niveau de la branche. Par exemple, faire en sorte qu'il y ait des droits à congé quand on a des enfants scolarisés pour pouvoir les accompagner dans leur scolarité, être présent le jour de la rentrée scolaire, être présent pour les remises de bulletins, pour pouvoir rencontrer les parents profs, avoir des droits pour les enfants malades, avoir également des droits à congé pour les aidants familiaux, que le congé paternité soit généralisé, parce qu'aujourd'hui, il y a 30% des pères qui ne prennent pas leur congé paternité. Pour nous, il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Le congé parental, aujourd'hui, c'est toujours 95% de celles qui prennent le congé parental, justement, sont des femmes. Donc, nous pensons qu'il faut augmenter la rémunération du congé parental, le raccourcir. Et puis, surtout, il y a besoin d'une vraie politique publique, de prise en charge de la petite enfance et d'accompagnement du vieillissement, avec des lieux d'accueil et de prise en charge. Aujourd'hui, c'est très insuffisant. Et puis, il faut, dans le même temps, améliorer la qualité de ces emplois, qui sont occupés principalement par des femmes, qui sont extrêmement précaires, avec un temps de travail très court, mais une amplitude horaire digne de cadre sup. Donc, il y a besoin de faire de cette question-là un enjeu de politique publique. Et puis, enfin, la CGT porte la question de la réduction du temps de travail sur la semaine, avec les 32 heures, sur l'année et sur la vie tout entière. L'exemple des 35 heures a montré que les 35 heures ont permis de faire baisser le nombre de femmes à temps partiel, ont permis qu'il y ait une meilleure articulation des temps. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi des politiques publiques en plus. Mais on pense qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes ont des temps qui sont très différents, parce que c'est essentiellement les femmes qui s'occupent des tâches ménagères. Donc, on pense, la question, c'est est-ce que le temps de travail des femmes doit se calquer sur celui des hommes, ou est-ce que c'est le temps de travail des hommes qui doit se calquer sur celui des femmes ? Nous, on pense qu'il faudrait arriver à une voie médiane sur la semaine, l'année et la vie tout entière. Et c'est la raison pour laquelle on porte cette proposition des 32 heures, qui doit permettre d'avoir plus de temps pour soi, plus de temps pour les autres et pour sa famille, et qui doit aussi et surtout permettre de créer de l'emploi, puisque jusqu'à preuve du contraire, la réduction du temps de travail, c'est la seule politique publique qui est permis de créer de l'emploi. Les 35 heures, même si elles étaient insuffisantes, ont permis de créer 400 000 emplois. À la CGT, nous pensons qu'on ne peut pas se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes au travail sans se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la CGT. Donc, c'est une priorité pour nous de faire progresser la place des femmes dans la CGT. On a édité un petit guide qui est disponible en ligne et qui est adressé à tous nos syndicats pour les accompagner, pour favoriser la place des femmes dans la CGT, lutter contre les sexismes et les stéréotypes. Voilà, donc c'est un travail qu'on mène. On a aujourd'hui 50% de femmes qui dirigent la CGT au niveau interprofessionnel. Il faut progresser parce que ce n'est pas le cas sur tous les territoires et dans toutes les professions. Et donc, on veut progresser sur cette question-là. Merci. 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 Merci.